Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la première. Aujourd'hui je vais te parler de mes conseils pour étudier efficacement tous les jours, t'organiser convenablement pour être efficace en ayant pour objectif l'obtention du diplôme. Mais avant de mettre en application ces conseils, je te conseille quand même de regarder ma vidéo sur la vision long terme à avoir pour partir du bon pied. Donc cette vidéo s'organisera sur deux axes principaux que sont l'apprentissage et la mémorisation. Les conseils que je vais te donner aujourd'hui, tu vas devoir t'en servir tous les jours dans ta routine, dans ton organisation et tu devras garder ça dans ton esprit. Tout d'abord il faut que tu sois organisé, développe un outil informatique qui centralisera toutes tes informations, une sorte de deuxième cerveau. L'idée est de retrouver toutes tes idées, cas pratiques, méthodos, ton planning, le plus rapidement possible, peu importe où tu es, que tu aies internet ou pas. D'ailleurs je vais faire une vidéo spécifique là-dessus, c'est la technique que j'ai utilisée pour mes cours, mais pas que, que j'utilise aussi pour mes projets pro et perso. Utilise ton agenda, ton planning papier ou encore ton planning numérique. A ce propos j'ai une petite surprise pour toi avec le lien dans la description, si tu veux un outil pour bien t'organiser, c'est moi qui ai conçu. Une chose importante dans la vie de tous les jours, essaie de tout noter. C'est vraiment important de tout noter, pourquoi ? Parce que quand une fois que ça sera fait, tu pourras vraiment te concentrer sur les tâches que tu auras prévues et ça évitera que tu te disperses en pensant à ta liste de courses, au ménage que tu devras faire, à faire ta story Instagram, etc. Car tu ne pourras pas être productif dans les études si tu ne prends pas ces bonnes habitudes. Et important, une tâche à la fois. Oui je sais mesdames, je sais que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, mais bon, j'ai un petit doute quand même là-dessus, mais je veux bien vous laisser y croire. Ensuite, comment s'organiser ? Selon moi, il y a deux types d'organisation selon les échéances. Dans un premier temps, le comportement à adopter toute l'année. Établis-toi un planning hebdomadaire que tu devras respecter chaque semaine et pas seulement les trois premières. On me pose souvent la question, comment tu as abordé cette matière et puis celle-ci, etc. J'ai déjà fait deux vidéos sur ma méthode en droit et en comptabilité. Honnêtement, j'abordais les matières de la même façon. En 1, maîtrise du cours, apprends. En 2, entraîne-toi activement, tu mets en application. En 3, tu fiches aussi activement, c'est le début de la mémorisation. Et en 4, tu utilises la mémorisation active, la répétition espacée et la mémotechnique. Et en 5, répète la 2 et la 4 assez souvent. Tout d'abord, on commence par les cours. Sois actif, concentré, pose des questions, essaye de comprendre, note tout proprement. Pour ma part, je préférais taper sur l'ordinateur, je vous l'ai déjà indiqué. Ensuite, le soir, c'est obligatoire. Tu dois relire et réorganiser ton cours. Ça prend 10, 15 minutes, pas plus. Souvent, nos professeurs nous donnent des exercices pour la semaine suivante. Alors, tu vas devoir les planifier et t'organiser. Et si tu as des profs qui ne te donnent rien à faire ou pas grand-chose, pose-toi la question. Pourquoi dans certaines matières, oui, et d'autres, non ? Donc, si tu n'en as pas, tu vas devoir les faire toi-même. Souviens-toi, commence à devenir adulte. Oui, papa. Personnellement, je m'organisais souvent en fin de semaine, genre le vendredi. Je prenais une bonne journée, voire une et demie de travail le week-end, pour faire les exercices demandés de façon qualitative. Je te montre quelques exemples de mes exercices. Et j'aimais bien aussi approfondir parfois, surtout dans les matières qui me plaisaient un peu plus. Alors, ça dépend un peu de toi et du temps que tu as de disponible et que tu souhaites allouer à telle ou telle matière, de tes capacités de compréhension aussi. Mais on va dire qu'une bonne semaine en reprenant une heure à deux heures tous les soirs la matière pourrait suffire lorsque tu commences ton année et deux bonnes demi-journées le week-end. Ça dépend aussi de combien de vieux tu passes, mais n'oublie pas que ce sont les bonnes habitudes qui vont façonner ton succès. Mais je me souviens aussi avoir passé parfois plusieurs jours pour faire des cas de façon bien trop approfondie. Je ne sais pas, ça me plaît le travail bien fait. Enfin, du moins, j'essaie qu'il le soit. Ce n'est pas toujours le cas. Et n'oublie pas aussi ton environnement de travail. Il doit être calme, propre et ordonné. Rien devant soi, car ça peut déconcentrer. Si le bruit te dérange, mets des boules de caisse, que ce soit chez toi ou même pendant les examens officiellement. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des salles bondées où tu as du bruit de partout. Tout le monde qui pose ses questions, qui se lève. Paf, tu n'entends plus rien. Prévois du temps devant toi pour travailler. N'oublie pas de couper tes distractions. Oui, coupe cette vidéo YouTube aussi. Bon, allez, à la fin au moins. Multiplie les sources d'informations et d'inquisitions. Essaye de trouver des cas pratiques supplémentaires sur le web provenant d'autres sources. Les anciennes annales. Il y a pas mal de gens qui partageaient ça au moment où j'étais étudiant. Bon, pour certains, c'était payant, pour ne pas dire la plupart. Mais vu que je suis hyper hyper sympa, j'ai fouillé un peu mon PC et retrouvé beaucoup beaucoup d'exercices fouchés, corrois, les annales intèques, les annales de l'état, etc. Et je te les partage gratuitement en suivant le lien dans la description. N'hésite pas à t'acheter quelques manuels en dématérialisé ou physique pour avoir un autre aperçu du type de questions, des fiches. Également, prends des exemplaires avec les corrigés officiels. Attention, je crois qu'il n'y a que certains éditeurs par année qui ont le droit de publier les corrigés officiels. Intéresse-toi simplement à l'économie, au droit, à la finance sur différents supports, que ce soit lecture de journaux, vidéos, webinaires, ou même des cas d'approfondissement de tes exercices. Ça doit presque devenir passionnel. Déjà, si tu fais des études là-dedans, ça devrait te plaire. Et si ce n'est pas le cas, une réorientation est encore possible, ne t'inquiète pas. Je pense que c'est très rare les personnes qui réussissent dans ce domaine et qui ne sont pas passionnées, ou du moins elles s'arrêteront avant le deck. Je pense que c'est hyper important de s'intéresser à différents domaines en dehors de celui tracé par ta table de matière ou ton référentiel. Ça va te pousser à être curieux, avoir cette soif d'apprendre, approfondir les choses, et ça va provoquer en toi de nouvelles connexions dans ton cerveau qui te seront utiles dans la vie, mais aussi et surtout seront source de motivation pour tes études. Et donc maintenant, dans un deuxième temps, on va voir ton organisation et ton planning à l'approche d'une échéance. Ça peut être un contrôle, un devoir blanc, un examen final. C'est ici qu'on va aborder la phase de mémorisation active. Personnellement, c'est à ce moment-là que je construisais mes fiches avant une échéance. Je reprenais tout le cours, les exercices déjà vus et les annales se rapportant au thème. Rappelle-toi, la mémorisation active, c'est-à-dire que tu dois te tester, t'entraîner et retrouver les informations dans ton cerveau. Cela aidera fortement ta mémoire. Ensuite, la répétition espacée et éventuellement la mémotechnique entre en jeu. Je t'invite à regarder cette vidéo à ce sujet. Une chose qu'on pourrait apparenter à de la mémorisation active et que j'aimais bien faire aussi et qui était, je pense, efficace, c'était de commencer à faire tes fiches juste après avoir fermé ton cours ou ton livre en t'interrogeant. Par exemple, action en responsabilité de gérante de SARL. Ok, qui peut intenter une action en responsabilité ? Tu ne dois pas relire ta fiche. Souviens-toi, essaye d'en trouver, d'en ressortir un ou deux à minima au début. Là, tu vas réfléchir activement dans ta tête et ça va fortement t'aider. Du moins, ce sont les preuves scientifiques qui parlent pour moi. Par exemple, dans une étude américaine publiée par Andrew Butler, les résultats provenant de quatre groupes d'élèves sont assez édifiants. L'étude montre que se tester soi-même juste une fois est plus efficace que de relire un chapitre quatre fois. Ils évaluent les tests de mémorisation active comme ayant la plus grande utilité. Les effets des résultats ont été démontrés sur une gamme impressionnante de formats de tests pratiques, de types de matériel, d'âge des apprenants, de mesures des résultats et d'intervalles de rétention. Les tests pratiques ne demandent pas beaucoup plus de temps par rapport aux autres techniques et peuvent être mises en œuvre avec un minimum de formation. Enfin, plusieurs études ont fourni des preuves de l'efficacité des tests de pratique et mémorisation active dans des contextes éducatifs représentatifs. Et grâce aux notes dématérialisées que je prenais, ça me permettait de relire et de me questionner un peu partout. Je prenais pas mal l'avion à cette époque, et genre dans les aéroports, dans l'avion ou dans le bus, ou même le soir avant de faire de beaux rêves, j'avais accès à ces informations. Et n'oubliez pas que dans ces diplômes-là, la connaissance n'est pas suffisante. On nous demande de mettre en application nos connaissances dans des situations pratiques. Et c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de s'en traîner avec des cas pratiques, souvent. Donc je récapitule selon moi. D'abord l'apprentissage, ensuite les exercices, puis les fiches, la mémorisation, et on recommence ce cycle pour tous les chapitres. Les examens blancs et contrôle vont te donner des indications sur le travail que tu auras fourni. Suffisant ou pas suffisant ? Personnellement, j'avais la chance car en DCG, mes correcteurs étaient aussi des correcteurs officiels de jury. Donc forcément, quand ils te notent, tu savais que c'était la note que tu aurais à la fin de l'année. Et souviens-toi, choisis bien ton école dès le début. Ça aura un impact énorme. Et ce rythme, tu dois l'avoir tout au long de l'année. Une action massive et stratégique. Comme ça, à trois semaines ou à un mois des examens, si tu veux, on reprend notre image de gazon. Et imagine que tu as enlevé toutes les mauvaises herbes toute l'année. Tu as planté toutes ces graines qui ont fait pousser un beau gazon. Tu l'as arrosé. Peut-être même que tu t'es roulé dedans. Et on est à la fin du mois de mai ou septembre, selon le diplôme. Et l'herbe est parfaitement verte. Ton job maintenant, c'est de passer la tondeuse. De préférence en ramassant l'herbe. Si tu aimes les choses bien faites. Je ne sais pas si tu le savais, mais en Thaïlande, il y a des personnes qui coupent l'herbe au ciseau. Donc choisis la méthode que tu préfères pour la finition que tu souhaites. Mais en gros, tu n'as plus qu'à t'entraîner, à rafraîchir ta mémoire et récolter les fruits de ton travail. Perso, pour les deux diplômes, je prenais à chaque fois trois semaines de coupure totale avec le travail pour nous consacrer entièrement à ces épreuves. Tous les jours et pas loin de dix heures par jour. Voilà, tu sais tout ou presque, il n'y a plus qu'à. Enfin, dernière chose, si tu es arrivé jusque là, c'est que tu dois être vraiment motivé. Alors écoute ce petit conseil. Il n'y a pas de secret si tu veux réussir dans la vie. Bosse, bosse, bosse. Sans compter que ce soit dans les études ou quelque chose qui te tient à cœur. Et tu dois aussi avoir un mental de gagnant. Tu dois te motiver intérieurement, avoir confiance en toi, en tes capacités et vouloir plus. Vouloir donner le meilleur de toi en toutes circonstances, dans tout ce que tu fais ou entreprends. Et là, crois-moi, une fois que tu auras tout ça ancré en toi, tu réussiras. Tu réussiras tout ce que tu veux vraiment dans la vie, tout ce qui te passionne, tout ce que tu veux réaliser. Tous les objectifs les plus fous que tu pourras te fixer, comme les plus basiques. Tu ne dois pas accepter la moyenne. Tu ne dois pas cesser d'y croire. Ce que tu dois faire maintenant, c'est agir intelligemment avec un mental de gagnant. C'était Stéphane. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un gros like et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.